Dans les titres ce soir, le gouvernement français qui propose aux partenaires sociaux le port obligatoire du masque dans les entreprises et ce, dès la rentrée. En Côte d'Ivoire, nous parlerons de l'axe à couper Abidjan, un camion incendié, des voitures vandalisées, des voies barrées. Voilà ce à quoi l'on assiste sur ce tronçon. Faut-il s'en inquiéter ? Nous le verrons. Enfin, des cartes SIM pré-identifiées sont vendues à des points de rue à Abidjan. Pourtant, le gouvernement ivoirien avait pris pour résolution de faire identifier les puces de chaque abonné pour la protection et la sécurité des utilisateurs. Alors, sommes-nous désormais tous exposés ? Les réponses dans quelques instants. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal et merci d'être avec nous. Débutons avec le nouvel épisode dans la guerre commerciale qui oppose Pékin à Canberra. En effet, la Chine a lancé une enquête anti-duping sur le vin australien. Une enquête qui ressemble tout de même à une nouvelle mesure de retorsion contre l'Australie. Le point avec un anti-tout bon. Coup dur pour les producteurs de vin australien. L'association chinoise des boissons alcoolisées les accuse de vendre leur cru en dessous du prix de revient. Conséquence, la Chine a ouvert le mardi 18 août une enquête anti-duping sur le vin australien. L'Australie est aujourd'hui le principal exportateur de vin en Chine, devant la France et le Chili. L'an dernier, ses exportations ont atteint 760 milliards d'euros. Pékin est en effet le principal partenaire économique du Canberra, qui représente 25% de son commerce extérieur. Les contentieux entre les deux pays se sont multipliés depuis que l'Australie a appuyé la demande d'une enquête internationale en Chine sur les origines de la pandémie de COVID-19. Avant le vin, Pékin a suspendu pour un milliard d'euros d'importation de bœufs australiens et imposé des droits de douane sur l'orge. De son côté, le gouvernement australien a exclu l'opérateur chinois de télécom Huawei de la 5G en Australie et a fermé son territoire aux ressortissants chinois par crainte du coronavirus. Assiste-t-on à une chute continue de la monnaie nationale algérienne ? En tout cas, en début de mois, le dinar algérien a franchi la barre symbolique des 150 dinars pour 1 euro. Et ce, en raison de la baisse des réserves de change du pays et de la grave crise dans laquelle se trouve son économie. Et à ceci s'ajoute la pandémie de coronavirus et la chute des prix du pétrole. D'ailleurs, selon les prévisions du Fonds monétaire international cette année, l'Algérie devrait connaître un recul spectaculaire de son taux de croissance de moins de 6,4%. Et en France, alors que le nombre d'hospitalisations et de patients en réanimation dû à des cas de COVID-19 continue de grimper, le gouvernement français a proposé aux partenaires sociaux un port obligatoire du masque dans les entreprises et ce, dès la rentrée. Commentaire signé dénicement. La ministre du Travail, Elisabeth Bonn, a annoncé lors de la rencontre avec les partenaires sociaux le dimanche 16 août dernier qu'elle envisageait le port obligatoire du max dans certaines situations comme les salles de réunion et les espaces de circulation des entreprises. Après avoir échangé avec le patronat et les syndicats en fin de semaine dernière, la ministre a commencé à présenter lors d'une réunion en vidéoconférence des mesures susceptibles d'être appliquées. Pour les activités de bureaux plus traditionnelles, la ministre ne voit pas de raison de remettre en cause les règles actuelles imposant un mètre carré par poste de travail, règles établies fin juin, ni d'imposer le max dans les bureaux individuels. Le protocole actuel impose le max uniquement quand la distanciation d'un mètre n'est pas respectée. Selon Michel Bogaz de Force Ouvrière, les derniers chiffres de santé publique France indiquent que 24% des foyers de contamination sont situés en entreprise. Les indicateurs statistiques de contamination répartis à la hausse inquiètent autorités sanitaires et gouvernements. Ceux-ci craignent une deuxième vague susceptible de secouer de nouveau le système hospitalier ainsi que l'économie du pays. Plus de 90 millions de francs CIFA en donnent 5 respirateurs de la Croix-Rouge de Chine au gouvernement ivoirien. Cet appui vient renforcer les plans de riposte pour éradiquer la Covid-19. Le directeur de cabinet, Aka Joseph, a réceptionné les 5 respirateurs ce mardi 18 août au nom du ministère ivoirien de la Santé et de l'hygiène publique. Je le disais dans les titres, l'axe ACOP à Abidjan constitue un vrai calvaire pour les usagers de ce tronçon. Du fait de la présence désormais des coupures de route nées des protestations du mardi 17 août, le constat avec Christian Gokra. A Abidjan et dans plusieurs villes de l'intérieur du pays, les manifestations ont été parfois violentes et suivies par des actes de vandalisme sans précédent. Sur l'axe ACOP à Abidjan, les voyageurs ont vécu un calvaire qui les contraint de se retourner. Un camion incendié, des voitures vandalisées, des voies barrées, telles étaient les réalités sur le tronçon. Nous avons été contraints depuis 18h, 14h pour certains, à retourner à ACOP. Nous avons repris le chemin à 0h50 après l'intervention des forces de l'ordre, qui ont dû hésiter avant d'intervenir à cause de la mauvaise presse dont elles sont victimes. On vient d'arriver à Abidjan à l'instant, confie l'un des voyageurs. Il faut souligner que ces pratiques ont eu un impact sur les activités économiques du pays. Les populations qui voyageaient sur l'axe ACOP à Abidjan en ont payé le prix. Vous le savez, nous sommes nombreux à utiliser des cartes SIM pré-identifiées à nos noms après l'achat de ceux-ci aux agences et des compagnies de téléphonie mobile. Mais depuis un certain temps, des puces pré-identifiées sont vendues à des points de rue à Abidjan. Ce qui revient à dire que ces puces portent le nom de n'importe qui et tout le monde. Pourquoi ? Faudra le demander aux agents des compagnies qui ont bien voulu nous exposer à tous ces risques. Mais c'est chose impossible car nous sommes face à un grand réseau. Je vous propose donc de suivre ce reportage de l'UFC Africa TV avec Déni Kouman, Christian Gokra et Henri Yomke. En 2013, le gouvernement a initié une opération d'identification des puces électroniques. La TCI avait expliqué à l'époque que l'objectif était de protéger les utilisateurs et assurer la sécurité des services. En 2017, la réidentification est intervenue cette fois contre le terrorisme et la cybercriminalité. Alors comment expliquer qu'aujourd'hui, des puces identifiées de tierce personnes sont vendues en toute impunité ? La réponse dans cette interview exclusive. Je vends les puces commerciales. C'est quoi ? C'est des beaux numéros ? Oui, oui, c'est joli et puis bon, voilà. J'ai mon vieux père, mon grand frère, me fournit et puis moi, je m'arrange à libérer. Les puces qui sont pas identifiées, comment le gars va être ? Bon, c'est pré-identifié, quand tu mets ça passe. Voilà, maintenant quand tu veux identifier, là tu as oublié de te rendre dans une argente avec ta pièce. C'est à dire ? Bon, ça veut dire que ça passe. Il y a une identification mais on ne connaît pas, c'est qui, c'est qui, c'est identifié, ça passe. C'est ce qu'il y a là. Voilà, on met ton nom et puis tout est tranquille, c'est pour toi. Tu as nourri son nom ? Bon, sincèrement, c'est un mois, comme je vous ai dit là, ça fait un mois, sincèrement. Mais ni en moins, c'est encore mieux que de rester à la maison. Sinon que comme ça, moi j'ai le bac, mais j'ai tellement tenté de concours. Je me suis dit, tiens, au moins il faut grouiller, avoir un peu. Mais si possible, je vais me fatiguer, c'est mieux que de rester à la maison. Et au bout de tout cela, les consommateurs se font arnaquer tous les jours sans moyen de réagir. Il est grand temps que les sociétés de téléphonie et le régulateur du secteur prennent leur responsabilité pour dissiper la peine des consommateurs. Lorsque l'égalité d'accès est assurée, les infrastructures sont bénéfiques pour la société puisqu'elles permettent de fournir des services comme l'alimentation en énergie, les soins de santé et la gestion en eau usée qui sont essentielles au développement durable. Et cette fois, c'est la ville de Grand Bassam de Côte d'Ivoire qui vient de bénéficier de 10 kilomètres de butume de la part du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. Le lancement des travaux a eu lieu ce lundi 17 août 2020. Par ailleurs, dans le même pays, un nouveau code de procédu pénal a été publié. L'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture de Côte d'Ivoire. Akatséyi a élaboré un projet afin de faire connaître les innovations de ce nouveau code auprès des populations. Lancé en juillet dernier, le projet de vulgarisation des dispositions du nouveau code de procédu pénal auprès des populations de quatre zones du pays va prendre fin en décembre 2020. La caravane va sillonner les localités de Bondoukou, Boaké, Korogo et Mans. Pendant le lancement, la coordinatrice Kuao Isabelle a indiqué que le projet vise à terme de son leader communautaire formé, 100 personnes conseillées juridiquement, quatre séances de sensibilisation à l'endroit des élèves et étudiants des localités cibles. Kuao Isabelle a souligné qu'il s'agira particulièrement de faire connaître les innovations du nouveau code de procédu pénal en matière de garde à vue et de détention préventive en vue de réduire les éventuels abus liés à la conduite des procédues judiciaires à l'endroit des justiciables. Représentant la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme, Bonnie Rogatienne a encouragé la 4CI pour cette initiative. Voilà, c'est la fin de ce journal et vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction. Tout à l'heure, rendez-vous sur nos réseaux sociaux et notre bouquet multilingue en ligne UFC Africa TV pour la suite des informations. On se donne rendez-vous demain à la même heure et bonne suite de programmes à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada